Dans cette vidéo, nous allons voir un certain nombre de problèmes dont l'objectif sera, dans un premier temps, d'identifier ce qui correspond au contenu d'un texte, dans d'autres cas, d'identifier le sujet d'une conversation, ou encore d'identifier l'endroit où insérer une phrase dans un texte, et enfin d'identifier ce qui correspond au contenu d'une conversation ou d'un texte. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 잠시 안내 말씀 드립니다. 다음 달에 열리는 회사 사랑 걷기 대회의 참가 신청이 이번 주 금요일까지입니다. 그런데 아직 신청을 하신 분이 많지 않습니다. 올해는 특히 많은 선물이 준비되어 있으니 많이 참가해 주시기 바랍니다. 자세한 내용은 홈페이지를 확인해 주세요. Donc ici, une onomatopée qui sert à l'introduction d'un message. 잠시 안내 말씀 드립니다. 잠시, un instant, 안내 말씀 드립니다. Nous allons vous communiquer une information. Donc voici une courte annonce. 다음 달에 열리는 회사 사랑 걷기 대회의 참가 신청이 이번 주 금요일까지입니다. Alors, le sujet de cette phrase, 참가 신청이, donc l'inscription pour participer, 참가, la participation, l'inscription à la participation, participation, participation à quoi ? 회사 사랑 걷기 대회 대회, le concours, 걷기 대회, un concours de marche, 회사 사랑, signifie, bon, l'amour de l'entreprise, donc l'entreprise bien-aimée, de manière très coréenne de dire les choses. Ce concours, on sait que 다음�are 요리는, qu'il aura lieu le mois prochain. Donc, l'inscription pour la participation au concours de marche de notre entreprise bien-aimée qui aura lieu le mois prochain, 이번 주 금요일까지입니다. aura lieu, donc, les inscriptions auront lieu jusqu'à vendredi prochain. Donc ces inscriptions s'achèvent vendredi prochain, donc de cette semaine, sans entendu, le prochain vendredi. 그런데, solpendant, 아직 신청을 하신 분이 많지 않습니다. 많지 않다. Il n'y a pas beaucoup. 신청을 하신 분이 des personnes 분, c'est le mot honorifique pour personne, donc les gens se sont inscrit 아직 sont encore que très peu élevés. Donc le nombre de participants est à ce stade encore très peu élevé. Très peu élevé. 올해는 cette année 특히 tout particulièrement 많은 선물이 준비되어 있으니 comme de nombreux cadeaux ont été préparés prévu 많이 참가해 주시기 바랍니다. 참가해 주시기 바랍니다. Nous souhaitons que vous soyez nombreux 많이 à participer. 자세한 내용은 자세한 내용은 pour un contenu détaillé, donc pour plus de détails, donc pour les détails. 홈페이지 르 la page 홈페이지, la page internet, site internet 확인해 주시어 vérifiez. Merci de bien vouloir vérifier notre page internet pour plus d'informations. Fin de l'annonce Le bruit pour annoncer la fin d'une annonce. 25번 여자가 왜 이 이야기를 하고 있는지 고르십시오. Problem numéro 25 Choisissez la raison pour laquelle la femme s'exprime. Première proposition 신청을 더 받으려고 Afin 받으려고 Afin de recevoir 더 plus d'inscriptions. Deuxième possibilité 신청 방법이 바뀌어서 신청 방법 la manière de s'inscrire 바뀌어서 parce que la manière de s'inscrire a changé. Les modalités d'inscription ont changé. Troisième possibilité 대회내용 설명하려고 설명하려고 Afin d'expliquer 대회내용 les détails autour du concours. Quatrième possibilité 대회날짜를 알려주려고 Afin d'informer sur 날짜 la date du concours. bien dans ce texte on sait uniquement que le concours a lieu le mois prochain mais on n'a pas de détails à ce sujet on nous donne essentiellement des informations sur le fait qu'il faut s'inscrire donc on peut éliminer très facilement la réponse 4 la réponse 3 également puisque nous n'avons pas de détails sur l'organisation du concours nous n'avons des informations que sur le fait qu'il faut s'inscrire davantage et le fait qu'il y aura des cadeaux pour encourager les gens à s'inscrire enfin on ne nous donne pas non plus d'informations dans le texte sur la manière de s'inscrire on sait juste que l'inscription a lieu jusqu'à vendredi de cette semaine donc on peut éliminer la réponse 2 en revanche nous savons que le nombre d'inscrits est jusque là très bas et que le message a pour but effectivement de nous encourager d'encourager les gens de cette entreprise à s'inscrire davantage pour ce concours nous pouvons donc retenir la première proposition si t'en le temps pas de l'eau il s'inquiète on peut le n'y on va qu' t'en got s'il go le c' 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 problème numéro 26 choisissez ce qui convient à ce que vous avez entendu première proposition on peut éliminer cette réponse parce que nous savons que ce concours ce concours a lieu 다음 달 열리는 le mois prochain deuxième proposition qu'on peut qu'on peut consulter la page qu'il 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 qu'on peut consulter la page il faut consulter la page internet pour avoir plus de détails on peut donc éliminer la réponse 2 également réponse 3 l'inscription pour la participation C'est une information qui est compatible avec notre message 참가 cette proposition rentre en contradiction avec ce passage qu'on peut qu'il 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 qu'on peut qu'au contraire jusqu'à là peu de personnes se sont inscrit réponse 4 est une fausse réponse également 다음을 듣고 물음에 답하십시오 민수씨 어제 드라마 첫사랑 봤어요? 거기에서 두 사람이 어떤 섬에 갔는데 정말 아름다웠어요 아 저도 그거 봤어요 거기 제가 작년 여름휴가 때 간 곳이에요 정말요? 그 섬이 어디예요? 여수에 있는 섬인데 경치가 아름다워서 드라마에 자주 나와요 아 그래요? 저도 다음에 한번 가보고 싶어요 가기 전에 궁금한 거 있으면 물어보세요 27번 28번 다음을 듣고 물음에 답하십시오 problem 27 et 28 écoutez ce qui suit et répondez aux questions 민수 민수씨 어제 드라마 첫사랑 봤어요? 거기에서 두 사람이 어떤 섬에 갔는데 정말 아름다웠어요 민수 어제 hier 첫사랑 le drama 첫사랑 봤어요 vous avez vu tu as vu la série premier amour hier 거기에서 donc dans cette série 두 사람이 les deux personnes il y a deux personnes 어떤 섬에 갔는데 deux personnes se sont rendue sur une île 정말 c'était vraiment 아름다웠어요 magnifique 저도 뭐시 그거 봤어요 뭐시 je l'ai vu j'ai regardé cette série 거기 est-on droit 제가 작년 여름 휴가 때 간 곳 간 곳 c'est l'endroit où je suis allé l'année dernière pendant les vacances d'été donc cet homme est allé à cet endroit pendant les vacances d'été l'année dernière 정말 요 question 아봉 étonnement 그 섬 어디 예요 où se situe cette île où est cette île 여수 여수 c'est une ville 여수 에 있는 섬 인데 c'est une île qui se situe à 여수 경치가 아름다워서 드라마에 자주 나와요 경치 le paysage 아름답다 est trop beau 경치가 아름다워서 comme le paysage comme les paysages ils sont magnifique 드라마 에 자주 나와요 cette île apparaît souvent dans les séries 아 그래요 아 vraiment 그래요 vraiment 저도 모시 다음에 une prochaine fois plus tard 한번 가보고 싶어요 j'aimerais bien y aller une fois moi aussi j'aimerais bien y rendre une fois 가기 전에 avant d'y aller 궁금한 거 있으면 s'il y a quelque chose sur lesquelles tu poses des questions si tu as des questions au sujet de cette île 물어보세요 demande moi 27 27 두 사람이 무엇 était 이야기를 하고 있는 지 고르십 sion problème numéro 27 de quoi parlent les deux personnes première proposition d'un drama ou deux dramas qui ont du succès d'un drama populaire d'une série populaire deuxième proposition 기억에 남는 여행 기억에 남는 여행 d'un voyage qui reste en mémoire donc un voyage marquant de voyages marquants troisième proposition 원하는 휴가 기간 les périodes de vacances 원하는 que l'on veut les périodes de vacances souhaiter désirer quatrième proposition un lieu qui est apparu que l'on a vu dans un drama dans une série ici dans cette conversation il parle d'une d'une île près de IOSU qui apparaît dans le drama premier amour c'est effectivement donc la réponse 4 qu'il faut noter 28 problème numéro 28 choisissez ce qui correspond à ce que vous avez entendu 남자 남자 는 작년 여름 에 섬 에 갔습니다 l'homme étale 섬 에 갔습니다 sur l'île 작년 여름 에 l'été dernier cette première proposition semble très compatible avec le contenu de notre dialogue 거기 제가 작년 여름 휴가 때 간 곳 이에요 c'est là où je suis allé l'été dernier pendant les vacances deuxième proposition 여자는 어제 드라마를 못 봤습니다 donc la femme hier n'a pas pu voir 드라마를 la série or l'introduction la première phrase du dialogue c'est 어제 드라마 첫 사랑 봤어요 si elle pose cette question c'est que elle l'a vue en plus elle en décrit le contenu donc on peut éliminer cette deuxième proposition troisième proposition 남자는 여수에 가본 적이 없습니다 l'homme 여수에 가본 적이 없습니다 가본 적이 없습니다 signifie ne pas avoir eu l'occasion d'aller ou ça à 여수 sauf que l'homme nous dit 거기 제가 작년 de 여름 휴가 때 간 곳 c'est un endroit dans lequel il est allé l'année dernière pendant les vacances et où se situe cette île elle se situe à 여수 donc par conclusion par déduction on déduit que cette personne s'est rendue à 여수 donc là si on dit qu'il n'yait pas allé c'est faux quatrième proposition 여자는 여수 에서 휴가 를 보냈습니다 la femme 휴가 를 보냈습니다 à passer ses vacances 여수 에서 à 여수 dans ce dialogue la femme n'a indiqué à aucun moment où elle avait passé ses vacances elle n'est jamais allée sur cette île on peut donc éliminer la c'est effectivement la réponse numéro 1 qu'il nous faut garder 표현 연습 경치가 아름답습니다 le paysage est magnifique 궁금한 거 있으면 물어보세요 littéralement 궁금한 거 있으면 si vous avez des questions 물어보세요 demandez moi demandez moi si vous avez des questions encore plus naturellement n'hésitez pas si vous avez des questions troisième expression 한번 가 보고 싶어요 avoir envie d'aller quelque part j'aimerais bien y aller une fois 57번 다음을 순서대로 맞게 나열한 것을 고르십시오. 가 저는 종이컵을 많이 썼습니다. 나 이제부터 그 컵을 쓰려고 합니다. 나 그래서 가지고 다닐 컵을 샀습니다. 나 그런데 종이컵은 바로 쓰레기가 됩니다. revenons à chacune de ces phrases. 저는 종이컵을 많이 썼습니다. je 많이 썼습니다. j'ai beaucoup utilisé 종이컵 de gobelets en plastique. deuxième phrase 이제부터 A partir de maintenant 그 컵 ce gobelet cette tasse 쓰려고 합니다. 려고 합니다. J'ai l'intention d'utiliser cette tasse. ce gobelet Troisième phrase 그래서 donc 가지고 다니el 컵을 샀습니다. j'ai acheté 샀습니다. 컵 쓰레기가 됩니다. devienne des déchets 바로 immédiatement. voilà donc nous sommes face à quatre phrases qui expliquent la pensée de quelqu'un qui constatait d'abord que elle utilisait fréquemment des gobelets en plastique mais elle se rend compte que ces gobelets deviennent des déchets donc elle achète une tasse qu'elle pourra emmener avec elle et à partir de ce moment là elle utilisera cette tasse donc dans l'ordre ça nous fera ça la phrase kha la phrase da la phrase da et la phrase na donc dans l'ordre ça fera kha ra da na kha ra da na réponse 2 vous pouvez éliminer toutes les autres aussi palbon taomul sunsodero bakke naïol hangosul koreciption problème numéro 58 choisissez le bon ordre pour les phrases suivantes kha l'??? D wydaje pas la donc c'est pas le moque La Regardons chacune de ces phrases. Alors, première phrase, cette manière de vivre des employés d'une entreprise. Deuxième phrase, Il faut faire 운동 du sport, des exercices au niveau du cou. En fait, il faut se lever de temps à autre, quelques instants, pour faire des exercices du cou. Phrase suivante, Il est utile, ça aide. Alors, qu'est-ce qui aide ? Qu'est-ce qu'il faut tenir chaud ? Quatrième phrase, Les employés de bureaux des entreprises. Les employés de bureaux travaillent en restant assis longtemps devant leur ordinateur. Voilà. Donc, nous sommes face à une situation où on parle des conditions de travail des employés. On dit d'abord que ces employés-là travaillent en restant assis de longues heures devant leur ordinateur. Ensuite, on nous dit que c'est un mode de vie qui est plutôt néfaste pour le cou de ces personnes. Par conséquent, on nous conseille deux choses. D'abord, de se lever de temps en temps et de faire des exercices du cou et de garder les zones autour du cou à une température assez chaude. Parce que c'est utile. Donc, l'ordre des phrases ici, ce sera C'est bien la réponse 3. 59. 60. 다음을 읽고, 물음에 답하십시오. Problèmes 59 et 60. Lisez ce qui suit et répondez aux questions. cas. 화� interest. Lunar classique. 학 WedOD, alegre grandst Notice que là, Ça a donné le 2... 3 ans. Je suis à学 hormones en temps. C'est pourquoi d'ерблон. Je suis à nous. Tu peux faire plusieurs consolidated. baptism. Tu peux faire des nous. Tu couldago classique casaco en stairs deals. Tu peux faire des variations que j'néneries. Ma saut allergieses, la versione la place. Il va à MSc. Voila, je peux faire des v .... Je peux raj 시 eu le prendre Pour trivés en CRISe. Regardons phrase par phrase. Alors, en ce qui me concerne, cela fait 3 ans que, comme ça qu'il faut comprendre ce que je vais dans une école de piano, dans un institut de piano. 그렇지만, cependant, 지금은 여러 노래를, à présent, 잘 칠 수 있다. Je suis en mesure de, je suis à présent en mesure de jouer plusieurs chansons. 잘 칠 수 있게 되었습니다. À présent, je suis capable de bien jouer plusieurs chansons. Il est écrit ici, 그렇지만, donc il y a une opposition avec quelque chose. Visiblement, c'est avec quelque chose qui pourrait rentrer ici. En jouant du piano, 좋아하는 가수의 노래를 부르면, si l'on chante des chansons, 노래를, des chansons, des chansons, des chansons que l'on aime, 즐거워집니다. Cela me rend plus heureux. Cela me rend plus heureux. Cela me rend très heureux. Et vraiment très bien, donc j'adore, j'adore vraiment apprendre le piano. 59번, 다음 문장이 들어갈 곳을 고르십시오. Problem numéro 59, choisissez ou insérez la phrase suivante. 처음에는, 피아노를 전혀 치지 못했습니다. 처음에는, au début, 피아노를, le piano 전혀, c'est absolument pas, 치지 못했습니다. Je ne pouvais absolument pas jouer de piano au début. Alors, où peut rentrer cette phrase ? En fait, la réponse à cette question est assez simple puisque lorsque l'on analyse ce texte, on se rend compte qu'ici, Korotiman nous présente une opposition à quelque chose, mais le fait d'être capable de jouer à présent quelques chansons ne rentre pas en contraste avec le fait d'aller dans une école. Donc, on se rend compte tout de suite qu'il manquait une phrase ici. Et cette phrase qui nous est proposée nous dit que la personne n'était pas capable de jouer au piano. Alors que maintenant, oui. C'est effectivement la réponse 1. Cette phrase ne pourrait pas rentrer logiquement dans les autres positions. 60. 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Problem numéro 60. Choisissez ce qui est identique au contenu du texte. Première proposition. Je vais quelque part pour apprendre le piano. Ici, plus naturellement, j'apprends le piano. 2. Deuxième proposition. 저는 Piano 학원을 그만두고 싶습니다. 그만두다 signifie arrêter quelque chose. 그만두고 싶습니다. Je souhaite arrêter. Arrêter quoi ? Piano 학원. L'école de piano. Cette réponse ne semble pas logique dans la mesure où, à la fin du texte, l'auteur nous dit qu'il aime apprendre le piano. Ce serait en contradiction. Troisième proposition. 저는 가수가 되기 위해서 pian어를 배웁니다. J'apprends le piano. Pour quelles raisons ? Hagiwi eso. Pour devenir chanteur. Alors, ici, dans le texte, on ne nous dit pas que la personne souhaite devenir chanteur. On nous parle de chanteur ici, mais c'est pour mentionner le fait qu'il est agréable, que ça fait plaisir de jouer des chansons de chanteur que l'on aime, pas que l'on souhaite devenir chanteur soi-même. Vous pouvez éliminer la réponse 3. Réponse 4. Je travaille à l'école de piano. Je travaille à l'école de piano. Donc, à l'école. 3년 전부터. Depuis 3 ans. Mais travailler non pas au sens d'étudier le piano, mais au sens d'être employé dans cette école. Ce qui est inexacte. Vous pouvez donc éliminer la réponse 4. Cela nous confirme bien que la personne, 저는, piano를 배우러 담입니다. Elle apprend le piano. 표현 연습. Quelques expressions à mémoriser. 도움이 됩니다. Sa aide. Tatâta 게 해 주다. Tenir. Quelque chose. Au chaud. 목에 좋지 않습니다. Ce n'est pas bon pour le coup. Dans le cadre de la compréhension orale, vous pouvez, afin de vous entraîner, d'abord écouter plusieurs fois le document audio. Dans un second temps, vous pouvez, en plus d'écouter le document audio, répéter ce que vous avez entendu. Et enfin, concernant l'ensemble de ces exercices, lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont proposées. Pour la compréhension écrite, lire l'énoncé de compréhension écrite vous sera d'une grande aide. Vous pouvez, en plus de ça, dans un second temps, réécrire les énoncés sur un carnet. Et enfin, dans un troisième temps, lire le vocabulaire et les expressions importantes que nous vous proposons. Sous-titrage ST' 501